Musique de générique Pour fêter ça, hors sujet total, direction le large du Costa Rica avec l'île d'Isla Nublar et ses merveilles du temps avant que naisse l'humanité. Aujourd'hui, on s'attaque à Jurassic Park. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong ? Musique de générique Jurassic Park, quel que soit votre âge, vous connaissez tous ce film. Aussi, je ne vais pas vous faire un long monologue sur l'histoire. Pour vous rafraîchir la mémoire, en résumé, Jurassic Park est un zoo géant rempli de dinosaures. Évidemment, ça part en couille et les dinos s'échappent pour mettre la pagaille. L'avocat véreux se fait bouffer, le gros informaticien se fait bouffer, le chasseur au grand cœur se fait bouffer, et tout ça se termine sur un plan iconique. Et c'est fini pour Jurassic Park. C'était vraiment... Non mais attendez, attendez, la vidéo n'est pas finie par contre. Alors, Jurassic Park, sans doute le lieu fictif où n'importe quel gosse voudrait aller. Avec ses dinosaures, ses gadgets, ses voitures, sa volière, ses restaurants, ses jouets, ses t-shirts, et tous les autres produits dérivés qui font baver petits et grands. Je suis désolé pour Disneyland, mais Jurassic Park est le seul endroit où les rêves deviennent réalité. Aussi, pour comprendre tous les enjeux que ce parc représente, il nous faut d'abord parler de son évolution. Et ça tombe bien, parce qu'évolution, ça rime avec pognon. Entrée 341. Les travaux du parc entrent dans leur dernière phase. On a les dinos, les enclos, et toutes les infrastructures pour éviter que ça parte en couille totale. 10 ans. Voilà 10 ans que ce foutu projet est en chantier. Si ça marche, et ça va marcher selon le grand Manitou, Jurassic Park pourrait entrer dans les annales de l'histoire économique. Amonde est vraiment un gars de la vieille école. Pour faire évoluer son rêve, ce vieux dégénéré a repris les préceptes de ce cher John Maynard Keynes, dont les théories économiques marquèrent les fondements de la reconstruction de l'Europe après la chute du Troisième Reich. Pour simplifier, le plan de Keynes, c'est que la meilleure façon de relancer une économie, c'est de la submerger de dépenses et d'investissements dans tous les secteurs. Les bénéfices récoltés sur le long terme permettant, en théorie, de rembourser allègrement le fossé de dettes qui aura été creusé à la base. Eh bien, le grand Manitou, il a fait pareil. En 79, il a loué l'archipel des Cinque Muertes au gouvernement costaricain, avec la caution et les charges comprises. Ça fait cher la maison de retraite. En 82, il a casqué 1 milliard de dollars pour créer la société InGen, dont les activités touchent de nombreux secteurs, comme l'immobilier et la recherche scientifique. Les investissements porteront très vite leurs fruits. InGen deviendra le premier exportateur d'ambre de la planète en 1984. Et je ne parle pas de la recherche génétique, qui ramènera à la vie son premier animal préhistorique en 1985. A partir de 87, le grand Manitou a fait signer des contrats de construction de parcs zoologiques partout sur la planète. Vous voyez Disneyland ? Ben, c'est pareil, sauf que là, c'est 10 parcs en simultané qui seront financés. InGen s'est surendetté pour financer le projet. Et en plus, maintenant, Isla joue Big Brother en surveillant tous les employés pour éviter des fuites. La tâche aurait pu être simplifiée si certains animaux n'avaient pas réussi à s'échapper des îles laboratoires encerclant Isla Nublar pour aller s'amuser à picorer des touristes sur les plages du Costa Rica. A cela, il faut rajouter notre troisième ouvrier qui s'est fait bouffer cet hiver par un raptor. Si ça continue, InGen va se retrouver dans le rouge à cause des dédommagements auprès des familles. Sans compter la communauté internationale qui nous colle au train maintenant. Un monde a encore plus creusé le trou des dépenses en commandant un matos informatique dernier cri pour la sécurité. Mais c'est ça le kennedianisme, dépenser sans compter et serrer les fesses. Évidemment, les actionnaires sont furax. Après des heures de négociation, j'ai réussi à gagner un peu de temps en contrepartie d'une inspection du parc. Et encore une fois, il y a un petit génie qui a émis des critiques sur le nom du parc. Oui, le tyrannosaure c'est pas le jurassique. Oui, les dinosaures normalement ils ont des plumes. Alors, pour la énième fois, d'abord les dinos du parc ne sont pas des vrais dinosaures. C'est un hybride d'ADN de dinosaures et de saloperies de grenouilles. On a fait un dessin animé pour l'expliquer aux gosses alors les experts peuvent comprendre aussi normalement. Et puis surtout, je suis désolé, mais Jurassic Park, c'est plus classe comme titre que Crétacéland. Bref, actuellement, le grand Manitou est parti chercher des experts pour l'appuyer. Et les actionnaires ont envoyé ce vautour de Donald Gennaro pour les représenter lors de la visite d'inspection. Franchement, si un dino pouvait le croquer celui-là, il aurait ma bénédiction. À Montjougro, ce week-end sera décisif pour l'ouverture de son parc. Là encore, on remerciera M. Keynes et ses théories économiques. Parce que, si ça marche, le parc ouvrira et toute l'oseille gaspillée sera très vite rentabilisée. Mais si ça foire, ce sera la banqueroute directe. Et moi, j'irai pointé au chômage. C'est comme ça le keynesianisme. C'est un couteau à double tranchant. En tant qu'adaptation, le film Jurassic Park prend de nombreuses libertés par rapport à l'oeuvre d'origine. Le livre Le Parc Jurassic, écrit par Michael Christon en 1990, se veut bien plus sombre. Par exemple, l'île des dinosaures est entièrement bombardée à la fin de l'histoire par l'armée américaine. Donald Gennaro ne se fait pas bouffer par le T-Rex. Yann Malcolm est un gros lâche. Mais le plus gros changement apporté par Spielberg est le personnage de John Hammond, qui passe de gros requins assoiffés de pouvoir à un sympathique milliardaire rêveur excentrique. Bon, c'est pas un scoop que Hammond est une parodie de Spielberg dans l'univers du parc. Tout le scénario du film est d'ailleurs une reprise de l'histoire de sa réalisation. Hammond veut créer un monde qui ferait rêver la Terre entière, tout comme Spielberg veut faire un film émouvant autant pour les enfants que pour les adultes. Hammond fait face au pessimisme des actionnaires d'Ingen, tandis que Spielberg a dû affronter les producteurs d'Universal et leur réticence à financer un film à plus de 63 millions de dollars, faisant de Jurassic Park un des films les plus chers de l'histoire à l'époque. Enfin, Hammond dépense sans compter dans un paquet d'innovations technologiques pour développer son parc, à l'image des prouesses techniques dont Feur appreuve l'équipe des effets spéciaux du film pour donner vie à des dinosaures en images de synthèse. Et tout comme le projet du parc s'effectuera sur le long terme, la production du film a suivi un calendrier très élaboré, car pour préparer la sortie de son film, Spielberg a mis en place une campagne marketing poussée à l'extrême, dont l'un des points majeurs sera la sortie en 1989 du film d'animation Le Petit Dinosaur et la Vallée des Merveilles, dont le but était de créer un engouement du jeune public pour les dinosaures afin de maximiser les bénéfices potentiels de Jurassic Park lors de sa sortie en salle 4 ans plus tard. Je vais vous passer les détails, mais on estime le coût du marketing de Jurassic Park à 65 millions de dollars, étalé sur 5 ans. Ce qui veut dire que la com' a coûté plus cher que le film lui-même. Là encore, une révolution pour l'époque. Pour conclure sur ce point, le bouquin de Michael Christon et le film de Spielberg suivent également les mêmes références, L'île du Dr. Moreau, Le Monde Perdu et surtout Monde Ouest, autre film réalisé par Christon en 1973 et tour et sa mort rebootée en série en 2016. A cela, Spielberg se permettra de rajouter dans son film des petites références à d'autres classiques comme Les Dents de la Mer et King Kong. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vous allez le vendre sans ça. Mais Jurassic Park, c'est plus qu'un film de dino assoiffé de sang. Les thèmes abordés sont nombreux et ont tous une place importante sur l'histoire du parc. Aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'autres critiques l'ont déjà fait. Mais je vais quand même essayer de vous donner rapidement un aperçu de tous ces sujets métaphoriques. Évidemment, le thème majeur du parc est la confrontation entre la civilisation humaine et la nature. La principale question est jusqu'où la science peut aller. Tel des Frankenstein modernes, les généticiens d'InGen sont fiers de leur création. Grâce à eux, il est désormais possible d'observer et d'étudier des dinosaures. En chair et en os. Mais en même temps, aucun ne voit le danger que ces créatures de l'ancien monde représentent pour le nouveau. Et c'est bien cette naïveté qui conduira à la chute du parc. Jurassic Park nous présente ainsi une parodie de notre civilisation. Avec ses rêveurs, ses pessimistes, ses victimes et ses destructeurs. Et en même temps, ce zoo est un très bel exemple de la nature dans sa complexité. A l'image des créatures du parc, dont l'écosystème oscille entre l'attendrissant et l'horrifique. Il n'y a pas de quoi avoir peur, c'est une simple coupure. Je n'ai pas dit que vous aviez peur. Je n'ai pas dit que vous aviez peur. Je sais. Un autre thème abordé est celui de l'avidité humaine sous toutes ses formes. Amonde se prend pour Dieu et se veut le père de tous les dinosaures. Grant et Sattler vont sur l'île parce qu'Amonde leur a promis une grosse subvention. Gennaro représente les actionnaires d'Ingène, qui sont inquiets du coup, hallucinant qu'ils représentent la construction du parc. Dennis Nédry a des problèmes de fric et n'hésite pas à voler des embryons de dinosaures pour une firme concurrente. Enfin, Ian Malcolm et son égo démesuré seront motivés par la simple volonté de prouver que la nature ne peut être contrôlée. Il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières, c'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. L'appât du gain est d'ailleurs subtilement symbolisé par la place qu'occupe la nourriture dans le film. Ça bouffe, ça bouffe et ça bouffe. A cela, on rajoutera les dinosaures carnivores qui ont également un appétit féroce. Un parallèle peut ainsi être fait entre les dinosaures qui se battent pour leurs besoins nutritionnels et les humains qui, en évoluant, ont transformé leurs besoins alimentaires en avarice financière. Merci, monsieur. Voyez pas radin avec moi, Dodson. Amanda a déjà fait l'erreur. Le parc représente également une mise à l'épreuve sur les craintes personnelles de chaque protagoniste. Pour Amanda, c'est de voir ses rêves s'effondrer. Pour Muldon, le chasseur, c'est le danger macabre que les raptors représentent. Pour Gennaro, ce sont les pressions de l'actionnariat par rapport à la quantité d'argent que le parc nécessite. Enfin pour Grant, il s'agit d'affronter la pire créature de notre monde, les enfants. Il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Alors essaie de te montrer un peu respectueux. Notons enfin le personnage assez ambigu d'Henri Wu, scientifique en chef du parc, qui sous ses airs de gentil savant candide, est également l'instigateur de la solution lysine, ultime plan pour stopper les dinosaures si les choses venaient à se gâter. La solution lysine a été conçue pour éviter que ces animaux se répandent dans la nature si jamais ils sortaient de l'île. Le professeur Wu a introduit un jeune qui produit une enzyme incomplète dans le métabolisme protédique des animaux qui ne fabrique plus l'acide aminé appelé lysine. Si on ne les alimente plus en lysine, très vite ils meurent après une période de coma. Et on dit merci qui ? Merci monsieur Wu ! Jurassic Park est aussi un vecteur du retour à l'enfance. Evidemment, le parc s'adresse aux gosses, mais en même temps, il devient une source de rajeunissement pour les adultes qui vont redevenir tout petits face à ces monstres préhistoriques. Une connexion se crée alors entre le spectateur qui va s'émerveiller devant des créatures réalistes faites en images de synthèse, et les personnages du film qui contemplent des dinosaures qui ne sont pas à 100% des dinosaures. Oh mon dieu, c'était déjà ma préférée quand j'étais gosse et je me rends compte maintenant que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Enfin, un dernier point un peu secondaire est la question de l'émancipation féminine. Le personnel du parc est exclusivement masculin, tandis que les dinosaures sont des femelles. La société patriarcale qui nous est ainsi décrite s'effondre dès l'instant où nos chères demoiselles dinos trouvent le moyen de se reproduire malgré le contrôle des scientifiques, et dans un même temps à sortir de leur enclos pour bouffer tous les mâles qu'elles croisent. Le parc jurassique, en plus d'avoir été une oeuvre marquante pour une génération entière, est donc un condensé de plusieurs questions majeures sur l'avenir de notre espèce, et paradoxalement, ces questions sont posées en nous tournant vers le passé, à une époque où l'homme n'existait pas encore. Ce lien entre futur et passé est d'autant plus saisissant quand on voit toute la nostalgie que l'on peut ressentir en revoyant ce film aujourd'hui, nous ramenant à la fois au Mésozoïque et dans les années 90. Voila c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, et qu'il vous aura donné envie de revoir cet excellent film qu'est Jurassic Park, et à la limite de mater le premier Jurassic World dont le début est vraiment magnifique, par contre le reste c'est pas fantastique. Comme d'hab, je reste ouvert à vos suggestions d'idées de sujet, tout dépend si je me sens inspiré, et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique, ciao ! Je trouve pas ça drôle. C'était super ! C'était vraiment très intéressant ! Sous-titrage Société Radio-Canada